La réserve fédérale des Etats-Unis a relevé ce mercredi son taux directeur d'un quart de point, désormais situé entre 0,5 et 0,75%. C'est la deuxième fois depuis la crise financière de 2008 que la Banque centrale décide un resserrement monétaire après celui effectué l'an dernier. La présidente de la Fed, Janet Yellen, prévoit trois hausses similaires au cours des trois prochaines années sur fond d'amélioration des indicateurs économiques. « Au regard de nos prévisions, l'évolution de l'économie justifiera une augmentation graduelle du taux directeur pour atteindre et maintenir nos objectifs. La médiane des prévisions du taux a été relevée à 1,4% à la fin de l'année prochaine, à 2,1% fin 2018 et 2,9% à la fin de 2019. » À 4,6%, le taux de chômage aux Etats-Unis est à son plus bas niveau en neuf ans. De plus, l'inflation s'approche de l'objectif de 2% fixé par la Fed. Mais Janet Yellen a assuré qu'il était trop tôt pour prévoir les effets des allègements fiscaux massifs et du programme de dépense d'infrastructures voulu par Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada